Jusqu'à maintenant, on peut dire que le monde antique occidental a été dominé par les Sémites. C'est-à-dire les peuples qui parlent des langues sémitiques et dont on pense que l'origine commune est la Mésopotamie. Les Hébreux, les Phéniciens, les Assyriens et les Babyloniens sont tous des Sémites. Les Égyptiens les considèrent comme un peu à part mais fortement influencés par les Sémites. Au contraire, plusieurs peuples étrangers à cette culture se sont bien développés depuis. Ce sont les Indo-Européens, qu'on appelle ainsi parce qu'ils se sont déplacés sur un territoire qui va de l'Europe à l'Inde. On les appelle aussi, même si le terme est désuet, les Aryens. Les Aryens seraient donc originaires du sud de l'Europe orientale. Ensuite, ils se seraient déplacés dans toute l'Europe et vers l'Inde. Mais plus que des déplacements de population, on pense que c'est des influences linguistiques qui se sont déplacés. En bref, les Grecs, c'est des Indo-Européens et ils sont bien présents en Méditerranée. Les Mèdes, c'est aussi des Indo-Européens et ils se trouvent non loin de Babylone. D'autres sont allés encore plus loin, les Sanskrit jusqu'en Inde. Mais en Grèce, il y a plusieurs cités-états et des rivalités vont se développer entre elles. Regardons quelles sont les principales cités vers l'an moins 700. Tout d'abord, on a Sparte qui se trouve dans la péninsule du Péloponnèse. La Mécénie, elle aussi sur la même péninsule. Corinthe à la limite de la péninsule. Athènes en Athique. Thèbes en Béossie. Plus loin, il y a les cités de Lyonie en Anatolie. Et plus loin encore, en Sicile, il y a la cité de Syracuse en plus d'autres petites cités en Grande Grèce. Mais voilà, vers quelques années avant moins 700, Sparte décide d'attaquer la Mécénie. Elle gagne et augmente son influence dans la péninsule. Quelques décennies plus tard, une deuxième guerre éclate. La Mécénie s'est réformée et attaque Sparte avec l'aide de la cité Argos. Sparte perdra une bataille, la bataille de Isier, mais elle gagnera la guerre. A partir de cette date, les Mécéniens ne seront plus qu'une guérilla. On peut dire que vers moins 650, Sparte est la principale cité de la Grèce antique. Et Athènes ? Athènes de son côté subira deux révolutions. D'abord en moins 683 avec la chute de la monarchie. Puis ensuite en moins 621, Dracons met en place des nouvelles lois. Très précises et très strictes, on dit qu'elles sont draconiennes. Sinon, il y a un autre événement important en Grèce, c'est la guerre l'Élantine. Cette guerre a commencé vers moins 710 et s'est terminée vers moins 650. Elle a donc duré plus d'un demi-siècle. On ne sait pas trop si cette guerre a vraiment eu lieu ni vraiment pourquoi elle aurait eu lieu. Mais on pense que c'est dû à un problème de terre. Ce qu'on pourrait appeler là Stenocoria et qui concerne toute la Grèce antique. Depuis le 8ème siècle avant Jésus-Christ, la Grèce voit sa population augmenter, mais les terres fertiles, elle, n'augmentent pas. Ça va entraîner deux choses, les guerres et la colonisation. Et la guerre l'Élantine, si elle a eu lieu, est une guerre qui pourrait être représentative de ce problème. Deux cités se font la guerre, Érythrie et Chalcis. On ne sait pas trop qui a gagné, on pense que ce serait plutôt à l'avantage de Chalcis. Mais on pense qu'au final, cette guerre a affaiblé deux cités au profit d'autres cités grecques, notamment celle de Lyonie telle que Milet et Fossé. C'est tout ce que je peux dire pour la Grèce antique durant cette période, il n'y a pas beaucoup de sources. Allons un peu plus à l'est. La Babylonie, elle, a été conquise par l'Assyrie quelques décennies avant moins 700. L'Assyrie en a aussi profité pour englober l'Égypte vers moins 670. L'Assyrie est pratiquement à son apogée. Mais l'Égypte redeviendra indépendante dix ans plus tard environ. Vers moins 620, Babylone redevient indépendante, elle aussi et entamerait une guerre. Babylone avec l'aide des Mèdes entre en guerre contre l'Assyrie et fait tomber l'Empire. L'Empire Assyrien tombe vers moins 610, Babylone récupère ses territoires. On peut dire que l'Assyrie en tombant laisse un grand vide, notamment entre l'Anatolie et le territoire des Mèdes. Les Mèdes pourront par la suite récupérer ses territoires et deviendront voisins de la Lydie. Mais les Mèdes ne sont pas à l'abri d'un autre peuple très similaire, lui aussi indo-européen, mais ça, c'est une autre histoire.